Les relations entre co-libérément datent de 2019. Je voulais implémenter une idée qui m'a été suggérée à l'occasion de la conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation à Paris en 1994. Et le secrétaire général des universités du Commonwealth a présenté un exposé qui l'a intitulé « La production en mode 2 ». C'est-à-dire la production séparément. Souvent on se parle des ingénieurs, mais lui dans son idée, la vraie production qui est durable doit nécessairement intégrer des ingénieurs. Et donc quand je suis arrivé à l'académie, j'ai dit « Mais nous allons produire comme académiciens, mais puisque la vraie production durable n'est possible qu'avec des ingénieurs, cherchez-moi un ingénieur ». Nous avons fouillé dans le botin et on nous a dit « Il s'appelle Colibé, il m'a fait le venir ». Il est venu et il se demandait « Qu'est-ce qu'il venait faire là ? » J'ai dit « Mais voilà, on va travailler ensemble ». Et je ne suis pas académicien. Je lui ai dit « Tu vas voir que sans toi les académiciens ne pourront pas travailler ». Et c'est ainsi que nous avons commencé à travailler. Alors la production en mode 2 veut dire que vous concevez tout et tout et tout, vous pouvez bavarder et tout ça, mais celui qui met ça en œuvre, qui fait concrètement là, il faut absolument l'ingénieur. Ça fait le 6e salon. Je considère que maintenant le moment est venu de voir ce que vous avez fait concrètement. Les ingénieurs, parce que nous, on ne vous pardonnera pas de faire comme des intellectuels qui bavardent, qui bavardent. C'est important, c'est la première étape. Maintenant, il faut transformer ça. Alors, j'ai dit à Koulibaly, j'aurais pu m'en passer parce que nous en avons parlé. Il faudrait que je vous prenne un témoin. Il faut mener, évaluer qu'est-ce que nous avons fait concrètement avec ces 6 salons. C'est la première. Deuxième idée, deuxième modèle, c'est le premier modèle. Deuxième modèle, je l'ai pris dans ce qu'on appelle dialectique socio-spatiale. Il y a quatre secteurs. Premièrement, c'est l'idéologie, les grandes idées, la culture. Deuxième, c'est l'éducation, la science, la culture. Troisième, l'économie. Et quatrième, le territoire, le peuple, la population. Je vous propose, mes chers amis, de voir ce que nous sommes en train de faire avec l'Académie, l'Abidjan et l'Ovoa. Quel est le taux de pénétration des quatre secteurs que je viens de vous dire ? Au niveau de l'idéologie, la culture globale, l'éducation, la science, la culture, l'économie. Ce n'est pas pour rien que le ministre des Commerces est là. Et le territoire. Si vous ne le faites pas, demain, on vous reprochera de ne pas chercher la durabilité. Et de faire comme, c'est ce que nos collègues d'Occident nous reprochent, de bavarder. On peut faire mille salons si on ne cherche pas à pénétrer ces quatre secteurs. Je me dirais qu'on a fait les salons. Mais vous savez où on est actuellement ? On est toujours à la superstructure. C'est-à-dire, encore à la superstructure, on reste dans les idées générales, la culture. On a peut-être un peu pénétré l'éducation. Mais on est loin d'avoir pénétré l'économie et le territoire. Vous voyez ? Je vous félicite beaucoup. Vous êtes en train de faire un travail formidable. Excusez l'expression. Mais tenez compte de cela. J'avais proposé, dans le temps, à Koulibaly, quand c'est comme ça, ce que l'Occident nous a appris, c'est que quand on veut avoir des objectifs comme ça, on crée une agence. Une agence spéciale chargée de pénétrer ces quatre secteurs. Je ne veux pas être long. Mais je viens surtout vous féliciter. Vous êtes en train de travailler sur la durabilité. Et je dirais, enfin, pourquoi tout cela nous presse ? Et ça, ça me tient beaucoup à croire. Parce que nous voyons le changement climatique. Mais il y a un changement qui s'opère, donc nous devons prendre conscience. Et le changement des paradigmes. Parce que l'Occident s'est rendu compte que les paradigmes qu'il nous a proposés sont vieillissants. Et on commence à voir, dans les cultures qui ont été méprisées, c'est un paradigme qui pourrait nous permettre de sortir. Et on a trouvé en Afrique le paradigme du bien commun. Ce paradigme du bien commun postule que si vous travaillez seul, vous avez échoué. Si vous réussissez seul, vous avez échoué. Si vous êtes heureux seul, vous avez échoué. Et donc, il faut implémenter la chose pour que les ingénieurs qui sont haut placés, parfois quand vous avez l'admiration pour les académiciens, moi ça me reste assez... Ce n'est pas que je sois insensible, ça me peut plaisir, comme je m'admire, mais vous savez qu'on n'aura rien fait tant que nous n'avons pas apporté la connaissance à la base. Nous avons l'honneur de recevoir le ministre qui est là, mais il faut que tous ceux qui ont une parcelles de pouvoir fassent de la fédency de la bien, il nous a une cause nationale. On appelle cause nationale, ce sont des causes qui sont vitales pour nous aujourd'hui. Faire travailler nos ingénieurs, manger ce que nous nous faisons, ce que l'invention nous apporte authentiquement, c'est une cause nationale. Vous autres, nous sommes vieillissants, nous allons vous laisser, les jeunes arrivent, nous allons vous laisser la place. Mais, je vous propose de ne pas oublier cela. Il faut te dire, ce que nous faisons, ne méprisez pas, c'est ça. Les Asiatiques, quand nous sommes allés quelquefois, nous avons commencé à travailler sur les épluchures de mangue, les épluchures de bananes. Ils sont partis de la base, c'est-à-dire du territoire, dans le quatrième banque dont je vous ai parlé. Ils sont passés par l'économie et ils remontent à la superstructure en passant par l'éducation et l'idéologie. Voilà le cheminement. Mais nous, passons de l'idéologie, c'est très difficile. Mais commençons, surtout quand nous avons des ingénieurs, par ce que nous faisons. C'est ce qui est proposé ici. Nous allons remonter. Changement de paradigme, nous avons notre chance puisque le bien commun, il n'y a rien de plus. Dans nos villas, il y a des secteurs, on ne doit pas toucher. Et aussitôt, les gens respectent. C'est le bien commun. Il nous appartient en commun de sauver nos pays en mettant en pratique. L'association, la pensée, l'action. Savoir. Savoir faire. Savoir être. Le savoir, c'est nous autres qui promouvons ça. Le savoir faire, les ingénieurs. Le savoir être, c'est l'ensemble du développement. Voilà ce que je veux très modestement et très brièvement vous dire en vous souhaitant beaucoup, beaucoup le courage. J'ai commencé, au départ, quand il s'est trouvé dans mon bureau, il ne savait pas trop. Il me dit, mais qu'est-ce que je viens faire, grand frère ? Il dit, à soirée, vous allez voir, on va travailler. Nous sommes devenus amis aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, aidez-le. Encore une fois, ne dites pas, oh, ils ne feront rien. Et puis attendre que tout vienne d'ailleurs. Ils mettent à la disposition ce que nous avons d'authentique. Ce sont nos ingénieurs. Il y a les autres Africains qui viennent. mais aidez-les. Prenez très au sérieux ce qui se passe. Monsieur le ministre, je vous remercie. Mes chers amis, tous les chers d'institution, je vous remercie. Chers amis, je vous remercie. Bravo les ingénieurs. En tout cas, de courage, continuez ainsi. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada